... du Conseil départemental, chère Brigitte Rode, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le fondateur de B-Roll Connection, chère Brose Jimmy, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, mes chers compatriotes. Le jour de l'inauguration du Memorial Act, le 10 mai dernier, le député et président de la région Guadeloupe, Victorin Lurel, disait que plus qu'une inauguration, il s'agissait d'une renaissance, qu'il s'agissait d'une métamorphose, une métamorphose de site, une métamorphose de soi, qu'il ne s'agit point de pensée insurrectionnelle, mais qu'il s'agissait d'action résurrectionnelle. Et le président Victorin Lurel d'ajouter qu'il est de rares instants dans la vie d'une communauté et dans celle d'un homme où l'on peut ressentir cette curieuse et forte impression d'être à la fois témoin et acteur d'un grand moment historique. Mesdames et Messieurs, c'est bien cette impression, mêlée à un fort sentiment d'humilité qui m'a animée ce dimanche 18 juillet 2015, lorsqu'une fois de plus, la Guadeloupe a eu rendez-vous avec l'histoire, a eu rendez-vous avec son histoire en accueillant, et on peut le dire, en communiant sur le site même du Memorial Act, qui vit aller et venir tant de navires négriers, en communiant avec un immense acteur mondial de la lutte pour les droits civiques, un défenseur historique de la cause noire aux États-Unis et un fervent militant de l'égalité, le révérend J.C. Jackson. Et en ce 21 juillet 2015, où la Guadeloupe célèbre, sur tout le territoire, la liberté, en honorant la mémoire de Victor Oshelcher, c'est avec un profond sentiment de reconnaissance et de gratitude qu'en tant que vice-présidente de la collectivité régionale, j'accueille le révérend J.C. Jackson ici, dans l'hémicycle de l'hôtel de la région Guadeloupe. Et que je prononce ces quelques mots introductifs avant de céder la parole au président de la région Guadeloupe, M. Victor Alurel, notre président voulait en effet absolument, depuis Paris, vivre ce moment historique avec les Guadeloupéens et les Guadeloupéens grâce au miracle des technologies, de l'information et de la communication. Je vous remercie tous, chacun et chacune, d'être présents aujourd'hui et sans plus tarder, nous allons écouter, depuis Paris, le député et président de la région Guadeloupe, ancien ministre des Outre-mer, notre président, Victor Alurel. Applaudissements Merci. Merci Marie-Camie. Dear Marie-Camie, thank you all for receiving me. Dear Reverend, I will try to speak a few short words in American English, but very sure it's sort of broken English that it will speak. I would like to give you a very warm welcome in my country. I also would like to apologize for not being there. Member of the French Parliament, my presence in the National Assembly in Paris was absolutely required for the best defense of the interest of the country. It is a great honor to receive you in Guadeloupe on this special day for all the people of French of Russie's departments. As you may know, the 21st of July is indeed Charles Cher birthday. It is us with a very deep emotion that I share this moment with you. The commemoration of the memory of a man who understood the meaning of oppressed people's struggles. I guess the people in Guadeloupe is very happy and grateful to have you as we know your personal history, your militancy, and your fights for human rights. The country you are in is a land of constant, hard, and long struggles for freedom, especially against slavery, racism, colonialism, discrimination, inequalities and injustice. Guadeloupe is a democracy, but these fights are still going on. We built the Memorial Act as a temple of reconciliation to show to the world that we can overcome this tragedy and act and live as brothers and sisters. Let me congratulate you because your visit is an accelerator of conviction and an opportunity to let know that in Guadeloupe we are praying and struggling for universal values. I hope you had a great stay and idea. I would like you to be from now on our ambassador. thank you once more. God bless you. Thank you. and I'll see you and I'll see you and I'll see you and I'll see you Merci, Président Victorel Hurel. Merci de nous avoir honorés de ce très beau discours, parce que c'est vrai que la Guadeloupe vit un moment historique avec la visite du révérend J.C. Jackson. Sans plus tarder, peuple de Guadeloupe, depuis samedi où le révérend J.C. Jackson a foulé le sol guadeloupéen, nous vivons vraiment des moments extraordinaires avec lui. Dimanche, il a visité avec émotion le Memorial Act, mais je vais sans plus tarder, guadeloupéenne, guadeloupéen, ici, dans cette maison où les décisions se prennent, nous allons passer la parole au révérend J.C. Jackson. Applaudissements Applaudissements Président, permettez-moi de vous remercier pour cette... Votre accueil que vous nous avez fait, qui a été merveilleux. Votre présidence est une manière de faire qui nous sert à nous tous. Président Lurel, votre intégrité, votre force de caractère, et votre vision, nous oblige tous à vous suivre. Et à tous ceux qui sont ici aujourd'hui, nous vous avez, au milieu de vous, un leader qui est intelligent, qui est intègre, Et qui, dans tous les coins et partout, fait entendre votre cause, et aussi dans les grandes assemblées, en France. Et ne pensez pas que cela est un dû. Le leadership comme ceci n'est pas comme des raisins qu'on ne fait qu'attraper, au hasard. Vous devez considérer ce type de leadership aussi comme des choses aussi rares et précieuses que des perles. Et donc je crois qu'on peut se lever véritablement maintenant et applaudir chaleureusement le président Lurel. Nous sommes une famille. Nous ne sommes pas étrangers les uns aux autres. Nous savons que certains d'entre nous ont été déposés par les bateaux en Haïti. D'autres encore en Guadeloupe. Certains en Martinique. Certains encore à Cuba. Et certains en Caroline du Sud. Ils ont été déposés par les gens. Un arrêt qui est marqué par un navire ne veut pas dire qu'une famille va être brisée pour autant, ni que les liens vont être terminés. We speak the language of the captors. Certes, nous parlons la langue de ceux qui nous ont capturés. Many languages, but one message. Comprenez bien qu'il y a beaucoup de langues, mais que le message est unique. Ce message est dignité pour chacun d'entre nous, et maintenant. Ce message est dignité pour chacun d'entre nous, et maintenant. Nous sommes d'une même famille. Nous sommes connectés. Nous ne sommes pas simplement connectés de manière diverse et non identifiée. Nous avons beaucoup de couleurs de peau différentes. Et nous avons aussi beaucoup de complexités différentes. Mais toutefois, le lien est maintenu lorsque nous partageons nos expériences. Nous sommes tous venus de la mer, la patrie, l'Afrique. Nous avons survécu l'horreur des bateaux naigriers. Et nous sommes venus et nous avons mis au point de nouvelles choses, même si on nous a traités comme des objets. Ils ont voulu écraser nos âmes. Mais nous n'avons jamais abandonné. Et nous n'arrêterons jamais de lutter. Et donc pour les frères, pour le frère Delgresse, pour la sœur Solitude, et pour tous les autres, pour Martin Luther King, pour Mandela, pour Toussaint Louverture, nous n'avons jamais abandonné. Et nous allons continuer à aller de l'avant. Vous êtes un grand peuple. Vous ne vous laissez pas mesurer par la taille de votre île. Mais plutôt par la taille de votre foi. Et votre volonté de combattre. Les Guadeloupéens ont connu la liberté avant même que les Afro-Américains aient été libérés. Haïti, en 1801, mené par Toussaint Louverture, Guadeloupe et Martinique, 1848, et l'Amérique du Nord, 1865. Donc, ce qui doit donner votre mesure, c'est la dimension de votre combat, et pas la dimension du Nil. Vous êtes un peuple majeur. L'esclavage a été une expérience horrible de l'être humain. Et bien que ça ait été la laideur extrême, l'iniquité totale, nous sommes ceux qui avons survécu. Et maintenant, nous pouvons dire que nous connaissons et nous avons vécu quelque chose que ceux qui n'ont pas traversé cela ne peuvent absolument pas connaître. Nous avons connu ce que ça veut dire que souffrir, et la souffrance emmène le caractère. Lorsqu'on a du caractère, on peut alors avoir la foi. Et cette foi qui est nourrie donne la possibilité d'aller de l'avant. Et donc, demeurez fidèles à vous-même, la Guadeloupe, et à Dieu aussi. Et que rien ne vous trompe. Nous sommes ici en tant que peuple. Et alors que je me dis que le président, cet instant, est en France, je dis aussi qu'un jour, quelqu'un de la Guadeloupe, ou de la Martinique, ou Haïti, ou de la Jamaïque, ou du Gabon, ou de Fort-de-France, tout comme Barack Obama, qui est maintenant le président des États-Unis, that will be a president from the Franco-Forence States in our lifetime. Un jour, dans notre vie, quelqu'un d'entre vous sera président de la France. We must dream big. Que vos rêves soient de grands rêves. Dream no small dreams. Faites des rêves, mais n'entretenez pas des petites rêveries de pichonnettes. John, the apostle John, is on the isle of Patmos. L'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, left to die in isolation, a été abandonné pour mourir en total isolement. All alone on an island, sur une île, in a hole, deep in a hole, dans un trou, il a été mis dans un puits. Et peu importe comment il s'est senti seul, peu importe la profondeur du trou dans lequel on l'avait jeté, il avait encore en lui la puissance. La puissance, cette capacité de rêver, de se projeter au-delà de ses circonstances. il a pu avoir un rêve d'un nouveau cieux et d'une nouvelle terre et de voir passer les vieilles choses. Alors, peu importe ce que nous devons traverser, continue à maintenir ton rêve. Rêve encore d'une meilleure éducation pour nos enfants. Rêve encore de meilleures conditions pour nos familles. Rêve encore d'une paix pour le monde entier. Rêve encore de la fin du terrorisme. Rêve encore de ce jour où les sacrifices faits par les Guadeloupéens seront reconnus par le monde entier comme une source d'espérance. Nous ne savons jamais où Dieu va choisir de frapper et où est-ce qu'il va sortir un leader et véritablement libérer une vision. Dieu, très souvent, fait de grandes choses dans des tout petits lieux là où ceux qui font la volonté de Dieu sont. Jésus était à Bethléem. Il n'était pas dans une grande ville, il était juste dans le tout petit Bethléem. Un tout petit lieu de rien du tout. Castro était à la Havana. de petites îles et pourtant, ils ont transformé le monde. Les petits lieux sont capables d'avoir de grands rêves. Dr. King en Montgomery, Alabama. Dr. King à Montgomery, en Alabama. Dr. King avait ce rêve, il continuait à avoir ce rêve à le nourrir. Mandela. Dans une toute petite cellule sur l'île où il avait été exilé. comprends bien que c'est avec un rêve et il ne faut jamais arrêter de rêver que tu peux faire mettre au monde de grandes choses. Alors, ne te laisse pas arrêter dans les rêves que tu as. Un enfant de la Guadeloupe peut-être que c'est lui qui dans la tête à l'heure actuelle à le médicament pour le cancer. Tu ne sais jamais où Dieu dépose un génie particulier. Donc, petite île, grand rêve, grande vision, en vous recèle la puissance de transformer ce monde. Peut-être que vous n'êtes considéré comme un appendice de la France. Martinique aussi n'est qu'un appendice de la France. Mais c'est vous qui avez fait la France de la France ce qu'elle est maintenant. Ce n'est pas la France qui a fait de vous ce que vous êtes. que vous avez travaillé, ce n'est pas vous qui devez quoi que ce soit à la France. tout ce que vous avez travaillé, tout ce que vous avez fait par vos mains, toute la puissance de la vision que vous avez eue, tout ce que vous avez traversé durant l'esclavage a touché et affecté le monde entier. Nous devons capturer notre histoire. La Bible nous dit n'enlève pas les banques qui ont été posées au départ. Et nos mères et nos pères l'ont dit utilise ton histoire comme un ressort pour te projeter dans l'avenir. J'ai visité le musée de Liverpool en Grande-Bretagne en France j'ai visité en Amérique du Nord aussi mais à l'heure actuelle le plus grand musée unique en son genre qui est dans le monde entier c'est celui qui est en Guadeloupe. Slavery Esclavage Crime contre l'humanité crime contre l'humanité nous devons le répéter en permanence et nous devons comprendre ce que cela veut dire. Ce n'est pas pour aller de l'arrière et rétrogater mais simplement pour nous permettre de mesurer le parcours que nous avons fait. Lorsque j'étais enfant j'étais vraiment un fan de baseball Jackie Robinson a commencé à jouer du baseball avec la Ligue et il était une fascination absolue pour moi. Et une fois par année il y avait de sérieuses rencontres de baseball et on gagnait toujours les Yankees par une marche très très faible et chaque fois qu'on perdait on était tellement déçus. mais finalement en 1955 les équipes que nous défendions les Dawgs et les autres ont finalement gagné. Et c'est sûr que ces noms et ces jeux ne veulent pas dire grand chose pour vous ici mais comprenez bien que ça a marqué l'histoire du baseball un des plus grands matchs qu'il y a eu dans l'histoire et le leader était juif et il était dévoué à Dieu et à sa religion. Les tournois ont commencé le jour du Yom Kippur et ce jour-là il a refusé de faire le pitch au baseball et c'était difficile à imaginer que ce gars-là aurait pu rater d'aller marquer le but le pitch simplement ce jour-là. Mais ce jour-là c'est le jour où le peuple juif dans le monde entier rend grâce à Dieu parce qu'il était parce qu'il était intervenu et il les avait délivrés de l'esclavage et peu importe l'argent qu'on aurait pu lui proposer aucun jeu de l'esclavage de l'esclavage de l'esclavage et nous de la même manière nous devons avoir cette dévotion pour rendre grâce à Dieu de nous avoir délivrés de l'esclavage et d'avoir fait de nous des peuples libres. La libération de l'esclavage ne s'est pas fait comme ça par hasard. Il a fallu qu'on se batte griffes et dents. On n'a jamais abandonné. on a bâti on s'est révélé on a sauté on a fait des bonds et en Amérique après la fin de l'esclavage 4200 noirs ont été lâchés beaucoup d'entre eux ça a été après l'église le dimanche à la sortie de l'église certains ont été lynchés alors qu'ils allaient simplement sur les marches de l'église et certains leur tête a été ils ont été décapités et pourtant certains ont réussi ils ont survécu ils ont souffert d'autres sont morts afin que nous nous puissions avoir la vie et pour ces héros et pour ces héroïnes nous ne devons jamais 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 les oublier si certains voudraient qu'on soit pas conscient de ce passé si on n'est pas au courant si on ne sait pas si on est dans l'ignorance on est dans l'ignorance de l'histoire que nous avons dû parcourir alors tu ne seras jamais à même de pouvoir mesurer tout le parcours que tu as dû faire pour être là où tu te tiens en cet instant et quel long chemin Dieu nous a fait parcourir aujourd'hui nous ne perdons pas la foi dans le combat que nous menons je dirais simplement et j'avancerais que véritablement nous sommes en plein dans notre combat maintenant nous sommes à plein régime du combat et je dirais que lorsqu'on examine l'histoire des centres de combat il y a eu quatre mouvements le premier mouvement a été de déclarer l'esclavage illicite illégal avec 200 ans de combat pour regagner notre humanité le deuxième combat a été contre la ségrégation la troisième étape a été le droit de vote et maintenant nous sommes arrivés à la quatrième étape nous sommes sortis de l'esclavage nous sommes sortis du code noir nous avons maintenant le droit de vote mais maintenant nous avons besoin d'avoir accès au capital au capital dans la rue partout à l'industrie à la technologie et à la croissance économique il y a quelque chose à comprendre qu'il n'y a rien qui ne va pas avec nous c'est pas un problème avec nous il faut simplement qu'on se batte pour avoir ce droit d'avoir une liberté économique chaque fois qu'un navire quitte ici avec à bord des bananes avec à bord de la canne du sucre il y a un capitaine à bord il y a des gens qui dirigent ces compagnies pourquoi ça ne serait pas un Guadeloupéen nous devons absolument prendre notre nous devons prendre notre partie du commerce nous devons prendre notre partie de tout ce qui est droit de tout ce qui est acheminement toute chose toute chose qui arrive ou qui sort de la Guadeloupe il devrait y avoir des Guadeloupéens qui soit là en plein pour diriger ces choses-là et pas simplement avoir des travaux et faire des petits labeurs tout autour applaudissements applaudissements Merci.